J'ai dû me maquiller pour cette vidéo, j'ai mis du fond de teint, j'ai l'impression qu'il est en train de dégouliner. Hola, que tal ? J'espère que vous allez bien en cette chaleur insupportable. Je fais très chou. Donc aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler d'argent. Oui, effectivement. Mais comment éviter de gaspiller trop d'argent inutilement ? Parce que moi, c'est ce que je fais. Voilà. J'étais en train de roger les papiers et j'ai retrouvé mes fiches de salaire. Et je ne sais pas où cet argent est parti. Il s'est envolé. Je peux vous donner 5-6 conseils, je crois, pour éviter de gaspiller de l'argent tout le temps inutilement. Surtout dans les magasins, donc en ville, pas en ligne. Parce qu'en ligne, c'est très dur de se priver. Je viens de faire une commande à une heure. Hola ! Et c'était juste à dire avant que tous les conseils que je cite dans cette vidéo ont été testés et approuvés par moi. Donc ce n'est pas des conseils dans le vent ou quoi. C'est des trucs qui marchent vraiment pour moi en tout cas. J'espère quand même que mes conseils serviront à quelque chose. Et si jamais vous avez d'autres conseils à donner à moi ou aux gens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut aider tout le monde. Premier conseil pour éviter d'acheter tout et n'importe quoi, c'est se demander si on en a vraiment besoin. C'est le truc que tout le monde dit de faire, mais que personne ne le fait. Ce que je fais des fois pour les vêtements, c'est que je regarde un vêtement que je veux vraiment et je me demande avec quoi je vais le mettre. Et il y a plein de vêtements en fait, ce que je trouvais trop beau. Mais je n'avais aucune idée avec quoi les mettre. Et je me dis maintenant, heureusement, je ne les ai pas achetés. Ils auraient fini dans mon armoire, tout seul, à prendre la poussière. Même pour des objets, n'importe quoi, pour de la déco. Des fois, ça marche. Après, si vous voulez vraiment l'acheter, vous l'achetez. Un autre conseil aussi, c'est que quand vous voyez quelque chose qui vous plaît vraiment, ne l'achetez pas pour voir en fait si vous allez regretter. Par exemple, vous voyez un truc que vous aimez vraiment, mais le prix est exorbitant. Au lieu de l'acheter, vous le laissez, vous rentrez chez vous, normal. Et si vous vous rendez compte que vous regrettez, par exemple, le jour d'après, ou pendant une semaine, vous êtes là, putain, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté, j'aurais dû l'acheter. Là, vous avez le droit d'y aller, parce que ça a vraiment été un coup de cœur. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a plein de choses aussi que je retourne en magasin et elles n'y étaient plus. Voilà, ça c'est le risque à prendre. Un autre conseil, c'est par exemple, si vous avez, comme moi, des amis qui vous disent, viens, je vais faire les magasins, mais je ne veux pas être seule, accompagnez-moi. À ce moment-là, ne prenez pas d'argent avec vous. Il faut toujours avoir de l'argent sur soi, donc je ne sais pas, 110 francs, 110 euros. Prenez rien d'autre, ne prenez pas vos cartes bleues, vos cartes bancaires, vos cartes de crédit, rien. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez rien acheter. Moi, ce que je fais, c'est à ces moments-là, je vais en vie en fait pour repérer des trucs. J'essaye des vêtements et si je regrette, si je ne demande pas les avoir pris, je vais le lendemain ou deux jours après les acheter. Un autre conseil aussi, c'est quand vous allez faire du shopping, n'allez pas tout seul. Ça peut paraître bizarre d'aller faire du shopping tout seul. Moi, j'aime bien, franchement. Enfin, je suis tranquille, je veux où je vais, je prends le temps que je veux. Quand vous avez l'intention de dépenser, évitez d'y aller tout seul. À moins avoir le réplique de se dire, est-ce que j'en ai vraiment bien, vas-y, est-ce que je l'achète ou pas. Enfin, quand on est tout seul, on prend, on va le casse, on est heureux. Certains de mes amis, quand j'allais avec eux, chaque fois que je voulais un truc, ils me regardaient et me faisaient « Mais t'as pas besoin de ça ? Pourquoi tu veux acheter ce truc ? » Et j'étais là en mode « Ah ouais ? » Si vous ne voulez vraiment pas gaspiller de l'argent, n'hésitez pas à leur dire avant « Si jamais je veux acheter quelque chose, empêche-moi parce que je ne veux pas gaspiller. » Du coup, ça peut vraiment être d'une grande aide. Un autre conseil, c'est si vous êtes une grande mangeuse comme moi, qui mange toutes les heures, qui a tout le temps faim, évitez d'acheter et prenez de chez vous. Par exemple, quand je vais en cours, au début, après-midi, quand j'avais faim, j'allais prendre la cafette, m'acheter des trucs. Et on peut dire que la cafette, c'est 5 balles, le brownie, comme ça. Ça fait un peu mal. À ce moment-là, vous dites, tu en prends, ouais, ça va, c'est pas cher. Au fur et à mesure, il faut dire que ça revient très très cher. Donc, ce que je faisais, c'est que j'en ai à mes parents d'en acheter en supermarché des petits 4h, tout et n'importe quoi, et je prenais après l'après-midi pour manger si j'avais faim. Et je peux vous dire que ça revient beaucoup, beaucoup moins cher. Parce que même les petits trucs comme ça en supermarché, c'est moins cher. Et aussi, en parenthèse, si vous demandez à vos parents, au final, c'est vos parents qui ne payaient pas vous. Du coup, c'est bien ça, mais il ne faut pas leur dire. Et dernier conseil, c'est plutôt pour économiser un petit peu d'argent. Vous prenez une tue rire, voilà. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais tous les soirs. Alors, j'ouvrais mon porte-manet et je regardais les pièces que j'avais dans. Si j'avais une pièce de 1 franc ou 2 francs qui traînait, donc, en guillemets, par exemple, s'il y avait 3 pièces de 2, je prends une des pièces et je la mets dans ma tue rire. Voilà. Ça peut paraître très con et on a l'impression que ça ne sert à rien, mais là, je peux vous dire qu'en 2 semaines, j'ai économisé 30 francs. En ayant mis 1 franc ou 2 francs chaque soir pendant 2 semaines, je ne rigole pas, j'ai compté, j'étais là... Ah, quand même ! Et du coup, là, ça reste dans ma tue rire pour si jamais j'en ai besoin. Donc, voilà tout le monde, c'était quelques conseils pour vous éviter de gaspiller de l'argent inutilement. J'espère quand même que vous serviront et si jamais ils vous ont servi ou vous les avez déjà appliqués et que ça a marché ou, par exemple, ça n'a pas marché, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de vous lire. J'ai plus de place sur ma carte mémoire et je dis ce joke ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos de moi, voilà. Parce que plein de vidéos d'été arrivent normalement, si vous ne voulez pas rater tout ça, c'est juste en moi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, Instagram et Snapchat, tous les liens sont en barre d'infos de toute façon. J'espère que vos révisions se passent bien pour ceux qui sont en examen, j'espère que vos examens vont bien se passer et que vous allez tout déchirer et que ça va être la fiesta bamboula après et que vous allez vous bourrer la gueule. Non, elle connaissait mal, c'est très mal, ne vous bourrez pas la gueule, soyez raisonnable. Je vous fais à toutes et à tous de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz